bonjour à tous regatta s'intéresse à la coupe cette semaine non pas pour parler des kiwis qui affronteront oracle début septembre ça je sais que vous êtes au courant on s'intéressera plutôt à la préparation physique des équipages et à l'équipement d'un marin embarqué sur ces ac 72 catamarans à foils et à ailes rigides extrêmement exigeants on a beau le dire et le répéter ces nouveaux ac 72 sont de vraies machines de guerre la voile est entrée dans une nouvelle ère l'air justement et pour les propulser des hommes qui à la seule force de leurs bras génère l'énergie nécessaire au fonctionnement de ce bateau hyper puissant on passe 45 minutes de course à winché non-stop et étonnamment on ne voit pas beaucoup de choses bouger mais on est obligé de fournir tout le temps de la puissance pour faire marcher l'hydraulique de l'huile pour pouvoir faire marcher les winch bouger les voiles et à l'oeil d'un néophyte on ne s'en aperçoit pas mais c'est des tonnes qui sont générées partout il faut gérer ça et il n'y a que nos muscles pour faire marcher ça il n'y a pas de il n'y a pas d'assistance ni électrique ni de moteur c'est la raison pour laquelle les régates ne dure pas plus de 25 minutes chacune c'est aussi pour cette même raison que la préparation physique est poussée à l'extrême chez les américains d'oracle par exemple ont recréé à terre ce qui se passe en mer sur ces images les hommes cherchent à atteindre par l'effort un pouls de 170 pulsations minutes quand le seuil est atteint on les présente à un exercice mental il ne suffit plus d'avoir des muscles pour faire partie d'un équipage il faut en plus savoir raisonner bien et vite en plein effort physique car l'effort demandé à bord est extrêmement exigeant vous l'avez vu aussi terminé les régates en short et en tee shirt les équipages sont équipés de combinaisons pour offrir un maximum de sécurité ça n'aura pourtant pas sauvé andrew simpson équipier d'artemis est décédé début mai en entraînement suite à la casse de leur premier bateau c'est aussi depuis cet accident qu'ont été décidé de nouvelles règles de sécurité plus d'invités à bord plus de régates au dessus de 20 nœuds pendant la louis vuitton 23 pendant la finale de la coupe aujourd'hui les marins naviguent tous avec gilets de sauvetage détendeur d'oxygène couteau mousqueton et casque le casque sert pour la sécurité du marin bien entendu mais aussi pour la communication entre les équipiers du bord grâce au micro et à l'oreillette enfin le casque permet aussi d'être plus visible et repérable plus facilement en cas d'accident les ac 72 sont en effet une révolution dans la voile mais pour suivre cette technologie les hommes aussi doivent être entraînés équipés et sécurisés la puissance de ces engins engage la vie de ceux qui les font naviguer pour gagner oracle et emirait team new zélande devront gérer non pas la limite des bateaux mais la limite des hommes à gérer leurs bateaux très bonne semaine à tous et à très vite on on Sous-titrage ST' 501